Monsieur le vice-président, l'Enliance évangélique mondiale et Caritas Internationalis remercie l'experte indépendante pour son rapport. Nous regrettons la flammée récente de violences en République centrafricaine et nous condamnons fermement l'assassinat de l'abbé Firmin Bagua, vicaire générale du diocèse de Bambari et directeur de Caritas Bambari vendredi dernier. Monsieur le vice-président, malgré les efforts déployés pour rétablir une paix durable et les différents accords signés par les groupes armés, nous constatons avec inquiétude l'arrivée de nouveaux mercenaires qui rendent difficile le rétablissement de l'autorité de l'État et de la sécurité des personnes au centre-afrique. Dans son dernier rapport, message du 24 juin, la conférence épiscopale centrafricaine a appelé le gouvernement et la communauté internationale à prendre des actions décisives pour que les auteurs de crimes soient arrêtés et traduits devant la justice. L'impunité et l'amnistie n'apporteront pas la paix, car elles portent en elles-mêmes les germes d'autres crimes. Nous souhaiterons réitérer le message de la plateforme des confessions religieuses de Centrafrique qui, à maintes reprises, a souligné le risque d'instrumentalisation de la religion à des fins politiques et économiques. La soif du pouvoir et le pillage de ressources naturelles et minières de la RCA sont au cœur de ce conflit et à la source d'instrumentalisation religieuse. A cela s'ajoutent la mauvaise gouvernance, la corruption, l'exclusion, l'absence de l'état de droit et l'impunité. Nous invitons l'experte indépendante à faire la lumière sur la relation entre l'exploitation des ressources naturelles d'une part et la violence, l'instrumentalisation religieuse et l'instabilité politique d'autre part. Je vous remercie, M. le Vice-président.